N'y a-t-il pas une analogie entre vous dans vos anciennes fonctions respectives, entre les intérêts défendus cliniquement par la raison d'État pour l'expérience d'Hubert Védrine et le cruel et nécessaire arbitrage humanitaire pour Ronnie Broman ? À l'identique de votre acceptation pragmatique du réel, ne partagez-vous pas cette empathie envers vos semblables qui semble être une des conditions métaphysiques de votre vie ? Ça c'est peut-être à l'auditeur de savoir, en écoutant ce débat, s'il a senti ses correspondances et cette empathie. Ce que je veux dire pour ma part, c'est que dans tout ce que j'ai eu à connaître de l'action de Ronnie Broman et de ses réflexions, de son travail intellectuel, et dans cet entretien d'aujourd'hui, je n'ai jamais senti de contradiction dans les objectifs. Lévi nous a mis dans des rôles différents par rapport à ça, mais il me semble que c'est le même combat, le même travail pour que le monde soit moins cruel, plus vivable, amélioré sur beaucoup de points, et que nous avons sur la façon d'y parvenir des idées originales, moi dans le monde politique, vous dans le monde de l'humanitaire, mais qu'elles se rejoignent tout à fait. Mais ça nous amène, et ça a pu créer sans qu'on se connaisse beaucoup une sorte de sympathie à distance, ça nous a amené souvent à combattre un certain nombre de clichés, d'idées reçues, de réflexes automatiques dans ces mondes respectifs. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'aujourd'hui, nous avons dit des choses parfois différentes, des cheminements distincts, mais qui se consolidaient. qui se répondaient sans qu'on l'ait voulu ni préparé. Moi je pense également que l'objectif de rendre le monde un peu moins insupportable, un peu moins invivable, n'appartient pas en soi aux humanitaires, même si dans la pratique, du point de vue de la visibilité, ce sont eux qui emportent cette palme. en réalité, et c'est, j'espère, l'un des résultats de cet entretien pour nos auditeurs. Dans la réalité, on voit que dans des postures très différentes, dans des logiques d'action très différentes, il peut y avoir des... Il y a des convergences de fonds qui se manifestent et qui ne nécessitent absolument pas, nous ne connaissons quasiment pas avec Hubert Védrine, qui ne nécessitent pas du tout des connivences institutionnelles, des rapprochements, non. Une exigence de rigueur, des objectifs à peu près clairs, suffisent en eux-mêmes à assurer cela. Et moi, il est vrai qu'à mon tour, je dirais que j'avais, en son temps, apprécié cette volonté d'appeler les choses par leur nom et de ne pas se laisser emporter par la facilité de l'usage des clichés, des formules toutes faites, mais au contraire, la volonté de se confronter au monde tel qu'il est. Eh bien, je pense qu'aussi bien un chef de la diplomatie qu'un responsable d'ONG peuvent accomplir de véritables choses, même si elles sont très différentes et qu'elles n'ont pas la même ampleur, simplement en cherchant à se confronter au monde tel qu'il est. Hubert Védrine, Ronnie Broman, je vous remercie d'avoir accepté que cette séance de réflexion commune fasse l'objet d'un enregistrement mis à la disposition du public.